Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Alors, comme vous le savez sûrement, j'adore l'impression 3D résine. Voilà, c'est pas nouveau, les figurines, tout ça, et imprimé plutôt grand. Vous pouvez le voir avec le vieux modèle, enfin mon vieux modèle de Daemon Queen derrière, qui fait un mètre de haut. Et au joie, il y a un nouveau venu dans le monde de ces machines grande taille avec Apex Maker et sa X1. Et ouais, c'est un monstre, je me sens franchement petit. Je suis 1m80 quand même a-t-il d'informations. Et voilà, donc, j'ai pas mal de choses à dire sur cette machine qui a sur le papier, tout du moins, des fonctionnalités et spécifications qui sont assez impressionnantes. Alors, petit point de transparence, la machine a été envoyée dans le cadre de son intégration au sein de l'Utislicer. Et donc, je me suis dit, faire un petit test, etc., ce serait quand même vachement cool. Donc, bien sûr, il n'y a pas de sponsoring, c'est pas rémunéré, etc. Comme à chaque fois, j'ai ma liberté d'opinion sur cette machine. Avant de voir tout ça plus en détail, dites-moi en commentaire si, pour vous, l'impression 3D résine de grand volume, c'est une aventure qui vous tente. Ou si, par exemple, en tant qu'utilisateur d'imprimantes FDM, c'est peut-être ce qui vous manque pour passer à la résine de par son grand volume. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous lâcher sur le bouton abonner, liker, etc. C'est quand même assez motivant pour moi. Allez, c'est parti pour ce test. Avant toute chose, il y a un point quand même important à souligner. C'est une machine qui est actuellement en Kickstarter. qui est un système de financement participatif, si vous ne connaissez pas ça. En gros, vous soutenez la société dans le développement du produit et vous l'avez au final moins cher parce que vous avez pris des risques, entre guillemets, en soutenant ce projet. Alors bon, je ne vous cache pas que, en fait, ce n'est pas une précommande. C'est vraiment une participation avec un risque qu'il y a déjà eu des Kickstarter. Et pas qu'un peu, surtout dans l'impression 3D résine où le produit n'a jamais été livré, il y a eu de l'arnaque, etc. Mais là, on peut quand même être assez rassuré. La société qui est derrière n'est autre qu'un des grands fabricants d'écrans LCD, donc vraiment l'écran pour imprimer, pour imprimante 3D. D'ailleurs, si vous avez vu ces machines 12K qu'on voit actuellement, en fait, c'est eux qui fournissent ces écrans 12K pour toutes ces machines. Donc voilà, ce n'est pas nouveau. Et puis bon, pour avoir cette X1, c'est un produit qui est existant, qui marche, ce n'est pas un prototype obscur, mais gardez en tête que c'est un Kickstarter. Maintenant, parlons un petit peu de la machine et de ce qu'elle propose, tout du moins sur le papier, voilà, ces specs. Alors déjà, on a un volume d'impression de 35 de large par 20 de profondeur par 40 cm de hauteur, à quelques poussières près. Il y a un écran de 16 pouces, de résolution 8K pour les pixels et de type industriel, donc soi-disant plus costaud, avec une résolution horizontale pour les petits pixels qui font 46 microns. La vitesse d'impression fait 18 cm par heure. On va beaucoup vraiment parler de vitesse. Alors accrochez-vous, on peut déplacer le plateau à 50 mm par seconde ou 3000 mm par minute et ça en usage réel. D'ailleurs, le plateau arrive préconfiguré. Il y a un système de remplissage et vidage de la résine. Le back, il est chauffant et au fond, il y a un film de type TSP, on en parlera plus tard. Il y a une reprise d'impression après coupure de courant, caméra contrôle, connexion Ethernet ou Wi-Fi, large écran tactile, voilà, 2,7 pouces avec une interface plutôt moderne avec plein de fonctions dedans. C'est entièrement en métal. Il y a ce capot qu'on peut ouvrir et fermer qui est sur vérin, un purificateur à charbon actif, une barre de progression à LED. C'est compatible avec l'itchi-slicer et ça franchement, c'est plus important. Et en prime, on peut avoir, alors ça c'est optionnel, une station de lavage et de polymérisation des UV, c'est Wash & Cure en bonus. Mais ça par contre, je n'ai pas pu la tester. Donc vous voyez, ça fait beaucoup franchement de fonctionnalités. Donc on va voir tout ça. On va commencer par découvrir cette machine, vous voyez quand même, très massive avec sa porte. sur vérin, qui est quand même assez lourde. Je ne vous le cache pas pour une estimation de la taille. Voilà, une bouteille sur la machine, c'est quand même très très grand. Le plateau qui s'enlève très facilement, qui est très très lourd, assez massif. Franchement bien fait. Par contre, surface très très lisse. Je parlerai dans la conclusion, j'ai dû le poncer un petit peu. Alors justement, le plateau arrive déjà calibré. On peut le rérégler si on le veut, mais attention au dessus. Je trouve ce que j'aime bien, le système d'accroche du bac. Voilà, ça se dévie, ça se coulisse sur le côté et on enlève ce bac très facilement. Ce bac entièrement en aluminium usiné, franchement très beau, avec un film TSP au fond. Et là, je donne une petite ouverture pour le système de détection de la résine. Et là, vous avez sur le dessous les connecteurs pour le bac qui est chauffant. Et voilà, il se connecte directement ici. C'est franchement très bien fait. Et là, le connecteur pour brancher la caméra, j'en parlerai vraiment à la conclusion. Le petit filtre à charbon actif et vous avez fourni avec différents éléments comme des films de rechange, un plateau qui ne sert pas forcément à grand chose, mais c'est toujours utile là-dessus. Vous avez à côté d'autres choses comme les outils classiques, les spatules à mettre à la poubelle, un tournevis, des clés, des vis en ras, franchement, je ne sais pas quoi elle sert, c'est cool. Des filtres classiques pour votre résine et des accessoires pour la pompe que voilà, on met à l'arrière, je parlerai plus tard, et bien évidemment des petits gants nitriles. Vous avez un écran de contrôle qui est quand même plutôt très bien fait, voilà, avec tous les éléments, on peut régler les calculatrices, tout ça. Franchement, c'est plutôt cool et la partie réseau, j'en parlerai un peu plus tard. J'ai commencé ma première impression avec ce buste de Death Queen vieux projet que je reprends un petit peu en ce moment, que j'ai préparé bien sûr dans l'Itchy Slicer et j'ai utilisé la résine Fast Curing qui était proposée pour moi avec la machine et là en fait, cette résine, c'est du lait, à peu de choses près, du lait gris, c'est hyper fluide et vous remarquez qu'on remplit ce bac de résine très rapidement avec un litre, bien sûr, il ne faut pas qu'une seule bouteille. Après, on peut connecter les clés USB, l'Ethernet, j'en parlerai un peu plus tard. Pour les fichiers, ce qui est bien, c'est que vous avez directement vos fichiers dessus. Il n'y a plus qu'à lancer sur l'écran tactile. Alors, il y a pas mal de warning, dire attention, le remplissage automatique n'est pas activé, j'en parlerai par la suite. On peut faire de l'impression, il y a un système de check automatique ou un petit peu partout et un petit rappel de la consommation de résine et on lance. Et là, l'imprimante qui est vendue pour être très rapide, le plateau, il monte, il monte, il monte jusqu'en haut, il fait son home, le home est en haut par défaut, on peut le changer, et il descend, et il descend, et c'est ultra lent, vraiment. Donc ça, bon, ça peut un peu se régler, je pense, du firmware. Et vous voyez que le plateau descend dans la résine, les petites bulles comme ça à l'arrière, on va souvent voir les bulles et l'impression de pouvoir commencer. Alors, pour cette première impression, je ne vous cache pas, là, c'est vraiment relativement lent, mon temps, j'ai voulu mettre des réglages entre guillemets très conservateurs, finalement, d'impression classique pour une impression en 50 microns, voilà, au passage, j'ai juste poussé légèrement les vitesses, mais ça marche bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à fermer le capot, et ça, franchement, c'est plutôt cool, ce capot qui se ferme bien, ça ferme la machine, et au bout de 6 heures d'impression, mon impression était terminée. Donc, un temps d'impression tout à fait classique, et là, ben voilà, mon résultat est quand même plutôt pas trop trop mal, c'est plutôt propre, on va dire, mais dans un standard, voilà, de bonne imprimante, dans les 46-50 microns, c'est assez fin, mais ça manque légèrement de micro-détail par rapport aux machines les plus récentes qui descendent, voilà, dans les 20 microns, 19 microns, 18 microns, mais c'est pas mal. Après, un petit côté irisé sur la surface, je pourrais en conclusion, un petit coup de primeur, et franchement, c'est quand même plutôt, je dirais, bien fait, voilà, vraiment du grand classique. On a les détails qui apparaissent, notamment au niveau l'espèce de panne qui est en dessous, le petit grain dessus, on ne voit pas très bien en vidéo, mais ça rend quand même pas mal, ce qui fait que, pour de l'impression de Timewind, c'est bien. Et là, j'ai raté des impressions, et en faisant un temps clean, j'ai vu cette espèce de damier dessus qu'il y a l'éclairage, alors attention, l'éclairage n'est pas forcément très régulier, mais on parle d'exposition très très longue pour de la résine hypersensible. Mais il est maintenant temps d'attaquer des vrais modèles bien grands avec ces deux bustes de Danny Trero, ou Machette, pour ceux qui le connaissent, ou Peter Cushing qui est le grand mof d'un premier Star Wars, un modèle très détaillé avec des supports que je n'ai pas pu aller vers le sol directement, qui part du modèle vu la taille, c'est des modèles qui sont bien détaillés vraiment au niveau de la peau qui ont du micro détail. Et j'ai donc lancé l'impression du buste du grand mof Tarkin en taille maximum, vous n'avez pas vu juste avant, et là j'en suis à 25% d'impression au bout d'une heure, donc en gros, il faut 4 heures à peu près pour imprimer un grand buste en taille quasiment maximum. Et là, les galères que je connaissais déjà avec une autre imprimante, effectivement, d'enlever votre print, noter des petits ratés au niveau de l'oreille, je viendrai donc par la suite, et aussi, faire attention à ce que la résine coule, parce que la résine étant très fluide, et bien, ça coule beaucoup, donc voilà, on passe pas mal de temps à essayer de dégoûter sans que le modèle touche l'imprimante 3D, voilà, là il y a une petite galère là-dessus. Et vous voyez le résultat en sortie donc de nettoyage, le modèle est quand même plutôt propre, et bien sûr, ce petit problème d'oreille, voilà, j'ai un petit peu raté mes supports que j'ai corrigés depuis en fait, la version vidéo que vous avez vu dans les chi-slicers, les supports sont corrigés, mais on voit vraiment le détail dessus, je me suis dit, bon allez, je vais imprimer maintenant les deux bustes, mais on joue un peu sur la vitesse avec les layers variables dans les chi-slicers, et là, j'ai un petit problème, je me suis dit, voilà, pourquoi c'est étiré ? Effectivement, le modèle est vachement étiré verticalement parlant, j'en parlerai en conclusion, mais en gros, il y a un bug dans le micro-logiciel de la carte-mère de la machine, ce n'est pas vraiment lié à Apex Maker, qui étire les couches dessus, donc voilà, j'ai corrigé, j'ai relancé l'impression, et un truc que j'aime bien faire, voilà, c'est pendant l'impression, c'est modifier les paramètres à la volée, j'en parlerai un peu plus tard, voilà, il y a aussi, donc vous voyez l'interface, on peut voir soit la vignette du modèle, soit les couches, et vous remarquez ces changements, voilà, de couches en gris, en fait, ça n'imprime pas, et dès que le modèle apparaît ici, c'est que ça imprime au niveau de l'exposition, et voilà le petit timelapse, donc des deux modèles, où là, l'impression a bien réussi, j'ai demandé des petits supports qui manquent ici et là, j'étais un peu agressif, première couche, qui n'a pas très très bien tenu, donc j'ai modifié mes paramètres d'impression, et vous voyez, 6h01min pour imprimer ces deux bustes-là, en 50 microns, et pas en 100 microns comme la grande grande version, avec, vous voyez, de la sous-couche par-dessus, c'est, bah franchement, très très bon, c'est très détaillé, vous voyez, on voit le grain de la peau dessus, les micro-rides, enfin, les rides tout courts d'ailleurs, et vous voyez, au niveau de Danny, là, qui a eu un corps, un visage très très marqué, ça rend vraiment très bien avec le primeur d'accroche avec un petit peu de vernis dessus, ça rend vraiment des prints super beaux, vraiment bien détaillés, bien restitués, et là, je trouve franchement, cette X1 s'en sort parfaitement bien. Et maintenant, ce petit projet, voilà, de Léviathan par Cast & Play qui m'a filé le modèle, directement ZBrush, alors attention à éviter vu la consommation de racing que vous allez avoir, placez bien vos supports, pensez à faire du bracing, ces traverses, vous voyez bien aussi les parties qui sont très très hautes à éviter, donc bien sûr que ça démarre sur le modèle, faites de la projection de support avec les T-Slicer pour faire vos bases très rapidement, surtout qu'il y a quand même beaucoup de supports à appliquer vu la taille, je dirais, de vos modèles, vérifiez aussi si vos supports ont du sens pour les Zylos par rapport aux épaisseurs de couche, et vous avez à la fin une forêt encore, voilà, de supports, et là c'est vraiment très important de prendre le temps de bien préparer vos modèles avant de lancer votre impression qui s'est passé, voilà, sublimement bien, j'ai vraiment eu zéro soucis sur ce print là, tout est vraiment sorti nickel, vous voyez, c'est même très très beau et ce côté très aquatique en sortant, et vous remarquez qu'il y avait 4 heures de print pour un modèle de cette taille là, donc vraiment, c'est ridicule point de vue de tant d'impression, je suis bluffé, mais petit souci nettoyage, ça rentre pas dans ma wash and cure, et j'attends vraiment d'avoir une solution beaucoup plus grande, et vous voyez maintenant une fois nettoyé, le modèle est super beau, même si on ne se rend pas trop compte des détails, donc attention à bien enlever les supports délicatement avec une pince, ou alors, ne faites pas, pour d'autres raisons, cette vidéo là, j'ai fait le bourrin à arracher les supports, je ne le conseille pas, ça laisse souvent des marques, des petits trous au niveau des supports, donc là c'est de l'organique, mais j'avoue qu'ils sont quand même plutôt bien partis, et en plus, sans passer le modèle sous l'eau chaude, qui permet un petit peu de ramollir vos supports, vraiment aucun problème, vous voyez hop, tout se scratche directement, et notez l'importance d'avoir des supports avec des tailles bien calculées, pour que ça s'enlève plus ou moins facilement, et vous voyez le print plutôt propre sur sa base, les détails sont quand même plutôt bien restitués, même si on voit que le modèle était agrandi, donc on perd un peu de définition, et une fois un petit peu de sous-couche appliquée, on a un modèle vraiment qui est sublime, qui mériterait juste un peu plus de vraie peinture. Et j'ai enchaîné avec cette miniature d'Hades, par Wichon Miniature, qui est tout petit, que j'ai mis en taille maximum, avec un travail quand même de support pour certaines parties, en faisant vraiment attention, en minimisant les supports, mais en gardant la résistance, et vous voyez là, j'affichais le mode fil de fer, on voit franchement qu'il y a très très peu de polygones, du fait que j'ai agrandi de façon considérable le modèle, et vous voyez encore cette forêt de supports nécessaires, on consomme énormément vraiment de supports pour ce genre d'impression, c'est vraiment à prendre en compte, et j'en ai profité pour tester le système de remplissage automatique proposé avec la machine, donc voilà, il y a un petit bouchon spécial à mettre sur vos bouteilles quand elles sont compatibles, au dos, il y a une petite arrivée pour la résine avec un petit tube à installer, le petit interrupteur permet de couper ou non la pompe, et dans l'imprimante, on a le mode automatic feeding, qui est par défaut en mode manuel, j'ai pu qu'à passer au mode automatique, et ça va commencer à remplir au niveau donc de ce petit accessoire, au niveau du bac, plutôt bien pensé, mais c'est lent, c'est vraiment très très lent, n'attendez pas à remplir votre bac automatiquement là-dessus, au final on finit par mettre sa résine directement dans la machine. Autre point, j'ai aussi profité pour copier de la clé USB directement dans la mémoire interne, c'est pareil, la copie est assez lente là-dessus, ce qui fait que maintenant, eh bien, j'imprime depuis la carte mémoire interne, pas cette clé USB qui n'est quand même pas très très fiable, là-dessus, donc bien sûr, les petits rappels par défaut, j'ai imprimé directement et tout, le check des composants, là vous voyez 865 ml de résine, c'est beaucoup et le print qui se lance avec toujours le plateau qui descend tout doucement et franchement, je trouve ça assez aberrant au vu de la vitesse de la machine, il y a peut-être un glace quelque part que je n'ai pas trouvé et l'impression, elle aussi, comme le modèle d'avant du Léviathan, s'est passé très très bien, le modèle est vraiment nickel, vous voyez, quand même très très grand, alors il n'est pas en taille maximum sur la machine, mais vous voyez, 3h33 pour imprimer ce modèle en 100 microns, vous voyez, on parle vraiment de quelques heures et le résultat est vraiment nickel, le côté facetté rend super bien sur le modèle, ce qui est quand même plutôt cool et un petit coup de peinture de sous-couche encore et de vernis pour mieux se rendre compte des détails, pareil modèle qui mériterait d'être, à mon avis, peint et ne pas rester que en gris. Et pour finir les impressions, je vais vous faire de la production pour un salon, je vais aux Etats-Unis, j'ai pris pas mal de modèles, 72 modèles sur le plateau, vous voyez, ça fait dans le Banana for Scale beaucoup de choses, regardez aussi, pendant l'impression d'imprimer vite, vous voyez, votre résine, elle bouge énormément, ça fait des bulles, donc attention à la quantité de résine dans votre bac, l'impression s'est moyennement passée, voilà, j'étais un petit peu violent des prints qui n'ont pas tenu, en fait, j'avais beaucoup de surface à décoller, c'est aussi les limites de l'impression rapide, on ne peut pas avoir des grandes grandes surfaces à faire, mais par contre, les quelques, enfin plutôt la majorité quand même s'est bien passé et vous voyez, les petits poussins sortent très très bien, c'est pour des porte-clés tout simplement, si on regarde les autres prints, voilà, les petits dinosaures, le bouffe-cul, etc., tout s'est très très bien imprimé, il n'y a aucun souci là-dessus, vous voyez, mais donc certains ont ces petits supports qu'on n'ont pas tenu, c'est un problème de lit, facile à corriger. Pour celles et ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je suis plutôt dans le genre quand même positif sur mes tests, j'essaie de vraiment faire la part des choses, parfait, parce que j'ai tendance à ne pas accepter de faire des essais de machines que je ne sens pas vraiment en fait simplement parce que je cours après le temps donc je n'ai pas forcément perdu du temps, ce qui est un peu dommage des fois d'ailleurs, j'avoue. Et bien là, j'ai quand même un petit doute, j'avoue, pour faire ce test de cette Apex Maker X1, première machine du fabricant qui est inconnue, grand volume, des spécifications impressionnantes, donc pour moi vraiment c'était trop beau pour être vrai, mais de l'autre côté, j'étais déjà en contact avec le fabricant qui de toute façon l'envoyait pour le développement, je les connaissais pour les écrans, donc voilà. Et puis bon, comme vous l'avez vu, la machine délivre ce qui est indiqué vraiment dans l'ensemble, elle est vraiment très grande, tout métal, bien fini, voilà en tout point, sachant qu'en plus, c'est une machine de pré-série. Et la vitesse, en fait, c'est le premier mot qui me vient en tête quand je parle de cette machine-là et pour un tel volume imprimé en moins de 5 heures, en 100 microns, des impressions en hauteur maximum et en plus dans une bonne qualité, il faut dire ce qui est, voilà, c'est vraiment du délire. Ici au bureau, franchement, tout le monde était impressionné par cette machine. Alors, ouais, c'est sûr, c'est du 46 microns de résolution, il y a un écran 8K, on pourrait espérer mieux, voilà, fin 2023, mais probablement qu'un écran de 12K, voilà, en plus de cette taille-là, peut-être que ce n'est pas disponible tout simplement, sachant qu'en plus, c'est un fabricant à l'origine d'écran qui fait la machine. Donc, s'il avait pu le faire, franchement, il aurait clairement fait ou alors peut-être que le prix, eh bien, ne serait pas du tout le même pour la machine. Mais bon, franchement, pour les grandes impressions, 46 microns, serait un bon complément, voilà, pour des impressions plus petites et plus précises. Mais quand bien même, voilà, vous avez vu sur les bustes, c'est du très très bon, 46 microns, et après, bon nombre d'imprimantes encore en vente, voilà, plus petites sont toujours autour de la barre des 50 microns. Voilà, pour faire simple, c'est une machine pour faire du grand avant tout, pas du tout petit, ultra précis, même si franchement, elle va s'en sortir d'une façon très honorable. Alors, ça ouvre aussi les perspectives de se lancer dans la production de masse de modèles 3D pour sortir très rapidement beaucoup de pièces, modulo, bien sûr, ces résines high speed qui vont de toute façon sûrement se démocratiser. Et puis bon, voilà, même avec une résine standard, on a moyen franchement d'aller plus vite. En parallèle, ça va donner une super productivité pour les designers qui pourront itérer leur prototype très rapidement. Alors, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, je ne suis plus d'actualité maintenant, mais par exemple, quand j'ai fait mes arches LED, n'hésitez pas à voir la vidéo dédiée là-dessus, en fait, imprimer aussi vite mes prototypes pour validation, les assemblages, tout ça et tout, ça m'aurait fait gagner franchement un temps de dingue. Mais bon, reprenons un petit peu ces spécifications de la machine pour que vous puissiez avoir mon avis sur tous ces points. Dans l'ensemble, la fabrication, elle est plutôt bonne au niveau de la qualité, enfin plutôt, elle est très bonne d'ailleurs, très bonne finition, même la partie qui, voilà, permet de diriger cette potence verticalement, c'est entièrement caréné. Sur toute la machine, cette espèce de surface, voilà, qui fait velours, pas vraiment velours, mais genre métallique, et bien ça fait très propre. En gros, c'est une machine qui inspire la confiance. Vraiment, dès qu'on l'a ouverte, on se dit, waouh, voilà, là-dessus. Donc bon, maintenant, il faut voir dans le temps, je n'ai pas assez de recul, je l'ai depuis même pas un mois, cette machine-là, pour voir vraiment ça donner dans le temps. Mais déjà, il y a un super bon feeling global sur la machine. Le volume d'impression, lui, il laisse quand même beaucoup de marge pour toutes sortes de projets. Mais alors, soyons clairs, si vous imprimez très grand que de temps en temps, ce n'est peut-être pas la meilleure machine à prendre parce qu'elle va vite prendre la poussière. C'est quand même une machine, il faut manipuler vos impressions. Partez plutôt sur du moyen format. Donc voilà, comme vous l'avez vu, manipuler le plateau, les grosses impressions et tout, c'est quand même assez compliqué. Et franchement, le nettoyage, il est vraiment tout autant. Alors justement, en parlant de nettoyage, il y a ce couple de machines, de finition du V, nettoyage, de l'alcool IPA qui est à venir. Pour moi, pour ce genre de machine, c'est vraiment indispensable parce que voilà, c'est vraiment très très contraignant. Alors après, on peut bricoler quelque chose et tout, mais franchement, vous allez galérer. Alors attention quand même toutefois, la consommation de l'alcool IPA, on fait des grands prints donc on utilise quand même beaucoup, beaucoup d'IPA. Pour le remplissage de la résine automatique, c'est bien sur le principe mais ça fait genre voilà, ben voilà, c'est quand même pas terrible, terrible. Je n'ai pas tenté de remplir entièrement un bac ça aurait forcément a priori pris au moins des heures. Mais de l'autre côté, l'avantage, ça permet de maintenir le bon niveau de résine pendant que vous faites des gros prints et ça, c'est quand même très pratique de ne pas tomber en panne de résine pendant la pression. Alors attention toutefois, il faut penser au nettoyage quand on allait changer de résine, c'est un petit peu plus compliqué. Toujours, donc voilà, sur cette partie résine et donc le bac, ben effectivement, il est super grand, on met beaucoup de résine dedans, je ne vous le cache pas, super costaud, bien mis inéal, aluminium, tout ça, vous avez vu tous ces trucs-là dès le début de la vidéo. Ces petites encoches rendent ce fonctionnement assez pratique et en prime, voilà, il est chauffé ce qui permet de fluidifier la résine et ça marche franchement super bien. et au fond, il y a ce film TSP de dernière génération qui permet de décoller ces couches encore plus facilement que ces films, on va dire, ACF, ACR étant récents qui permettent d'atteindre ces vitesses d'impression aussi pratiques. Mais on va reparler un peu de la vitesse dans quelques instants. Au quotidien, la machine, effectivement, reste agréable, comme je vous le disais il y a quelques instants avec cette grande porte à vérins, bien qu'il faut quand même la soulever, je ne vous le dis pas, ce tout aussi, même vous voulez la fermer avec un plateau de résine entre les mains, c'est un petit peu galère mais bon, ce n'est pas forcément très très important. La clé USB, effectivement, qui se trouve sur l'avant au niveau de la machine, interrupteur à côté, j'aime bien quand c'est devant mais c'est un peu sur le côté mais voilà, ça se gère assez facilement. Même le plateau va s'enlever assez facilement. Le grand écran tactile avec plein de fonctions, ça rend cette configuration, on va dire, assez agréable. Alors justement, tant qu'on est sur cet écran-là, il y a un truc que je fais souvent avec cette machine-là, c'est changer les paramètres d'impression à la volée au début du print pour aller un petit peu moins vite et assurer la fiabilité de la couche. Puis ensuite, au bout de 20, 30 couches, je repasse une vitesse normale pour vraiment passer, on va dire, ce radeau, ces gros décollements assez violents. J'aurais bien voulu le faire avec l'Eachie Slicer qui supporte certaines fonctions de couches variables mais il y a un bug dans le micro logiciel de la carte mère de la machine qui empêche d'utiliser ça. Alors, d'ailleurs, vous l'avez vu, cette impression qui est en, je dirais, un problème d'échelle, c'est vraiment le même problème. Donc là, c'est vraiment les machines. D'ailleurs, il y a une autre machine concurrente qui a le même problème. Je reviens sur cet écran et en fait, les fonctions qui vont avec, il y a vraiment de tout. C'est plutôt franchement bien fait. Il y a notamment l'aspect connexion réseau. Vous pouvez donc vous connecter soit en Ethernet, soit en Wi-Fi. Alors attention, il faut quand même rajouter une petite clé USB Wi-Fi, ce n'est pas fourni avec, ça ne coûte trois fois rien sur Internet. Et une fois configuré, vous pourrez envoyer directement vos fichiers depuis l'Eachie Slicer dans la mémoire intégrée de 4 Go. Alors attention quand même, au moment où j'enregistre cette vidéo, la fonction de l'Eachie Slicer n'est pas disponible. Ça arrive forcément donc bien sûr très rapidement. Alors je reviens sur ces 4 Go de mémoire intégrée. Attention, vous la saturez assez rapidement car les primes peuvent être très très gros. Par exemple, ces petits poussins et ces petits modèles que j'ai imprimés, c'est quand même affiché de 800 Mb. Donc ça va aller très très vite. Alors petit point aussi pour l'écran plutôt négatif, c'est qu'il est super beau tout ça tactile mais il faut appuyer un petit peu fort. Ce n'est pas super réactif au premier contact ce qui est un petit peu dommage. Concernant la caméra qui est fournie avec de contrôle, j'avoue que je n'ai pas pu la tester parce que je n'ai pas réussi à me connecter à son propre réseau Wi-Fi pour faire la configuration etc. Donc c'est un petit peu dommage. Alors je sais que ça marche parce que d'autres reviewers, youtubeurs, tout ça l'ont montré en live. Alors bon, pour moi franchement ce n'est pas grave parce que vu la vitesse de la machine, on est vite fixé si l'impression marche ou ne marche pas. Il s'imprime vraiment très très vite. On dépasse rarement les 4-5 heures d'impression 3D. Donc voilà, c'est bien mais c'est pour moi un petit bonus. Alors il y a une petite fonction gadget par contre que je trouve super cool dans le genre de la caméra mais vraiment je trouve pour moi utile cette barre de LED qui est devant qui permet de voir la progression de la machine. Franchement, c'est trois fois rien mais c'est des petits détails que franchement j'aime beaucoup. Par contre, il y a une fonction pas gadget mais que je n'ai pas eu l'occasion de tester en live. C'est la reprise d'impression au cas de coupure de courant. Donc ce n'est pas la première machine à proposer ça mais j'ai envie de dire quand on a des impressions qui sont très très grandes et bien c'est quand même plutôt je dirais rassurant de ne pas rater complètement son impression. Alors il y a quand même un risque de démarcation au niveau en fait de cette reprise d'impression mais dans pas mal des cas ça peut être quand même assez pratique de ne pas rater son impression et perdre de la résine pour rien. Je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que Morganstein a fait un live sur cette Apex Maker et a eu un problème de print et a utilisé cette fonctionnalité là. Donc apparemment ça marche bien. Quelque chose que je n'ai pas mentionné avant dans cette vidéo ce sont les pieds de la machine. Ils sont super hauts anormalement hauts on va dire. Alors peut-être que c'est pour offrir un meilleur flux d'air au niveau du refroidissement du système LED et bien évidemment de l'écran. Par contre ils sont réglables en hauteur ce qui est quand même plutôt crucial pour ce genre de machine de façon à avoir de la résine vraiment à niveau et pas avoir de la résine qui pourrait partir sur le côté. Alors je vous épargne aussi le petit filtre à charbon actif alors c'est bien d'avoir ça mais au vu du volume de l'imprimante de la résine manipulée tout ça franchement c'est un petit truc il faudra sûrement changer le charbon actif très régulièrement après c'est toujours là. Et puis il est temps de parler de l'impression 3D quand même c'est quand même un point important alors vous avez vu je n'ai pas grand chose de négatif à dire considérant que c'est une machine faite pour les grandes impressions et en plus pour imprimer vite. Donc sortir des impressions de 35 cm en 4 heures de volume comme voilà ce buste là franchement une très très bonne qualité j'avais jamais vu ça malgré cette résolution horizontale de 46 microns. Alors bon voilà. j'ai aussi imprimé des modèles en 100 et 50 microns comme les plus petits bustes et franchement la qualité est super là au rendez-vous alors on imprime un peu plus lentement il y a plus de couches à faire mais franchement c'est vachement plus rapide que d'autres imprimantes de 50 microns. Alors ouais c'est sûr il faut de la résine ultra fluide comme celle de la PaxMaker elle fait bien le job j'ai envie de dire c'est pas ma préférée je me pose la question de la tenue dans le temps de ces nouvelles résines mais après il ne faut pas se leurrer tous les autres fabricants vont sortir des machines sûrement plus qualitatives de je dirais pour vitesse rapide sans compter qu'on peut toujours imprimer avec n'importe quelle résine déjà disponible on va juste imprimer un peu moins rapidement pour notamment laisser autant la résine d'arriver au niveau donc bien sûr des couches peut-être lever un peu plus haut et en plus le fait que ça chauffe ça va aider à fluidifier les résines donc voilà c'est pas forcément une vraie contrainte à l'heure actuelle. Alors autre point important qui n'est pas lié à la machine mais plutôt au mode de fonctionnement c'est la préparation de vos fichiers la vitesse rapide c'est super cool mais c'est hyper violent sur les impressions elles-mêmes lorsque ça fait le décollage le peeling voilà à chaque couche donc ça va tirer fort sur les supports les pointes de support et tout donc vous devez en conséquence bien préparer vos modèles avec l'Eschi Slicer vous avez vu j'ai quand même fait des impressions qui étaient partiellement ratées celle des poussins qui est actuellement au niveau de la machine voilà donc c'est vraiment attention à ça donc vos supports soient normaux des mini ou des gros supports n'hésitez pas des fois à rajouter plus de 1 mm ou 0,2 mm de façon proportionnelle dans l'Eschi Slicer c'est super facile avec la version pro on prend tous les supports la petite calculatrice on fait plus 0 en plus 0,2 pouf tout est augmenté de façon proportionnelle et en plus la dernière mise à jour de l'Eschi Slicer qui est déjà disponible permet de travailler plus efficacement et surtout très rapidement avec les gros modèles et surtout quand vous avez énormément de supports ce qui arrive très rapidement sur ce genre de print vous l'avez vu avec mes différents modèles il y a quand même beaucoup beaucoup de supports aurions des choses à améliorer il n'y a pas grand chose on va dire le plateau qui est bien calibré d'usine ça c'est quand même super cool en fait il est super lisse c'est presque un miroir donc j'ai quand même poncé avec du gros grain pas poncé plutôt rayé avec du gros grain voilà vraiment en croix le plateau pour améliorer l'adhérence des impressions 3D alors il a quand même toutefois un avantage contrairement à une machine concurrent que j'ai déjà testée sur cette chaîne là et que vraiment j'aime beaucoup et bien c'est que le plateau il n'est pas troué donc pour l'entretien et la durée de vie du film au fond du bac c'est franchement un sacré plus maintenant j'ai la question de la pression sur l'écran mais je suppose qu'ils savent ce qu'ils font je reviens un petit peu sur le film au fond du bac ce film TSP encore un acronyme alors il faut avouer que ça marche quand même plutôt bien alors comme ces films ACF encore un acronyme qui ces nouveaux films voilà aussi rapides ben la texture enfin le niveau de la transparence est légèrement givré et ça se voit sur les surfaces des impressions en gros plan alors j'ai pas trouvé beaucoup d'informations de données sur ces films TSP ce qu'ils apportent tout ça en fait Apex Maker est le créateur de ces films TSP donc à priori il n'y a que eux qui les proposent et donc il est d'après eux en fait il adhère moins que ces films ACF qui eux-mêmes adhèrent moins que les films NFEP qui adhèrent aussi moins que ces films FEP mais contrairement à une machine de meilleure résolution qui a on va dire un tel film ici on voit quand même l'aspect érisé sur le modèle alors une fois de la sous-couche appliquée etc ça disparaît c'est quand même assez négligeable mais bon voilà il faut le prendre quand même relativement en compte maintenant est-ce que ça vaut le coup de passer sur un film NFEP des films que j'aime beaucoup j'ai envie de dire l'usage de la machine ce serait peut-être un petit peu dommage voilà par contre attention aux films TSP ils sont un petit peu chers autant les prendre par l'eau d'ailleurs en avoir certains d'avance au cas où vous n'aurez un pépin de film si vous faites de la production sur ce genre de machine et voilà pour moi maintenant le temps de se poser la question est-ce que j'utilise cette machine-là vraiment au quotidien alors pour des concepts valider vraiment des prints rapides des gros prints des séries comme ça de modèles franchement sans hésiter vraiment il n'y a aucune question là-dessus en fait je pense à devenir une de mes machines principales surtout quand je vais trouver une meilleure résine que ce que j'ai voilà à l'heure actuelle en fait d'imprimer mes prints rapidement avec une meilleure qualité en gros cette vitesse une fois que vous l'avez goûté et bien c'est super difficile de passer sur d'autres machines je le vois ici je suis des fois sur d'autres machines je me dis ah la vache qu'est-ce que c'est lent bref j'adore franchement comme machine et je ne suis pas le seul ici tout le monde en fait au travail l'aime beaucoup et on s'est pris une claque déjà en découvrant la machine et après en la voyant tourner donc même si voilà un peu pour conclure là-dessus c'est un kickstarter j'avoue que je ne peux que la conseiller encore plus pour les personnes qui ont intérêt pour ces grandes impressions ou qui ont besoin de faire de l'impression très rapide voire les deux en même temps donc voilà je pense qu'on est vraiment un tournant de l'impression 3D résine où on peut se dire qu'il n'y a en fait plus mais dans le sens aucun intérêt et bien des fois de passer par du filament l'impression en filament FDM classique pour certaines pièces car bah oui comme vous le savez chez Litchi Slicer on fait de l'impression en résine et filament on imprime beaucoup que ce soit pour des tests ou pour le marketing et bien de plus en plus des fois pour certaines impressions on se dit ben filament on se dit on pourrait peut-être carrément le faire franchement sur l'Apex Maker et bien ça irait quand même sacrément plus vite et en plus pour une qualité meilleure parce que c'est la résine donc voilà pour moi c'est un tournant allez en tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à aller voir tous les liens en commentaire profitez pour partager avec moi votre avis sur ce genre de machine d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si ce genre de grandes machines qui sortent un petit peu de l'ordinaire c'est pas les plus courantes ça vous intéresse si vous voulez plus de tests de ces machines entre guillemets un peu plus atypiques voilà comme ça là et puis bon comme à l'accoutumée rejoignez le Discord de Polyworkshop pour partager vos projets créatifs qu'ils soient d'impression 3D ou pas voilà suivez-moi sur les réseaux sociaux en particulier TikTok je suis un peu plus à poster sur TikTok notamment des vidéos pendant mes tests pour découvrir un petit peu les machines j'ai déjà pas mal partagé autour de cet Apex Maker donc voilà suivez-moi après le reste Insta Facebook Twitter etc et puis surtout je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos allez bye bye